C'est sur les hauteurs du quartier d'Octeville de Cherbourg en Cotentin que se situe le parc de la Roche Fauconnière. C'est un conservatoire de botanique d'une grande richesse qui menaçait de disparaître. Une association pour la sauvegarde de ce patrimoine s'est créée. Monsieur Christophe Guéran est l'un des initiateurs. A l'origine, ce terrain était très pauvre. Il n'était couvert que de landages, c'est-à-dire de bruyères et de quelques agents, tels que ceux que l'on peut voir sur la montagne du Roule de l'autre côté du Vallon qui se situe ici. La famille Favier a réussi à y acclimater bon nombre d'espèces, environ 5000, ce qui est considérable. Bien sûr, elles ne sont plus toutes présentes actuellement. Mais toutes les espèces qui ont été ramenées des quatre coins du monde, du Chili, d'Australie, d'Afrique du Sud, de Chine, du Japon, sont les bienvenus ici dans cette terre qui petit à petit s'est enrichie grâce à l'humus qui s'est créé sur cette surface qui, au début, était assez ingrate. Alors, ce jardin, c'est quand même près de 7 hectares. C'est quand même considérable, en plein cœur de Cherbourg. Et parmi ces 7 hectares, un peu plus de 3 sont inscrits monuments historiques depuis la fin 1978. Heureusement, dans ce jardin, nous avons réussi à conserver uniquement ces documents, cet inventaire des lieux avec un inventaire parcelle par parcelle qui nous permet d'avoir une idée précise de ce qui était planté dans tout ce jardin, dans ces 7 hectares de jardin. Donc, ce qui est un document relativement complet, mais qui malheureusement n'est plus d'actualité puisque beaucoup de plantes ont disparu. Alors, en fait, au décès de Charles Favier en 1993, la famille a eu un petit peu de difficulté à continuer à entretenir ce parc étant donné son éloignement géographique. Et puis, de fil en aiguille, le parc est passé aux mains du Conservatoire du littoral en 2011. Alors, dans un premier temps, un fonds de gestion s'était mis en place avec un des fils Favier, Alain Favier, avec Guillaume Pellerin, bien connu dans la région, au château de Vauville, et deux autres personnes, dont Franklin Picard, qui est fondateur du CCVS. Malheureusement, au bout d'un an, ils ont un petit peu jeté l'éponge et n'ont pas voulu continuer dans le projet. Donc, en janvier 2014, j'ai pris l'initiative de créer cette association avec des passionnés, des gens de la région que je connaissais, de diverses horizons. Et c'est après bien des difficultés que nous avons réussi, en juillet 2015, à signer une convention de gestion avec le Conservatoire du littoral. À la suite du fonds de gestion qui avait été créé dans un premier temps, ce rassemblement a donné lieu à une association, l'association du jardin botanique de la Roche Fauconnière. Une fois l'association créée et déclarée auprès de la sous-préfecture, le premier travail, ça a été de créer un bureau, d'abord, puis ensuite d'élaborer des statuts. Ça nous a demandé une centaine d'heures de travail. Nous avons essayé de faire connaître notre association de façon à avoir un maximum d'adhérents. Alors, pour la faire connaître, nous avons utilisé le moyen de plaquettes qui ont été distribuées au maximum dans Cherbourg et les environs. Nous avons participé, après ce qu'il en fleure, et nous avons participé aussi au forum des associations. Et ces deux dernières manifestations nous ont amenés à avoir un grand nombre d'adhérents, puisque nous sommes arrivés en 2016 à plus d'une centaine d'adhérents. La fonction essentielle de notre association, ça a été bien sûr de restaurer le parc, bien évidemment. À partir de ce moment-là, nous avons donc organisé des journées de travail, de débroussaillage. Nous sommes à plus de 2100 heures de travail de débroussaillage sur le jardin, ce qui lui a permis de sauver un grand nombre de plantes. Alors, ce jardin magnifique qui nous entoure, un jardin extraordinaire, est dû à la persévérance et au travail d'une seule famille, la famille Favier. À partir de 1869, ils ont commencé à acheter des parcelles sur cette colline de la fauconnière et petit à petit, ont agrandi ce terrain, qui n'était pas un jardin, et ont commencé à planter. Après la guerre de 1870, Alfred Favier a fait des échanges de terrain avec son père et a décidé, comme la vue était magnifique sur la rate de Cherbourg, de construire une maison. La maison qu'on a appelée depuis le Manoir Favier a dégagé des allées, construit des murs, et les cherbourgeois, tout étonnés, parlaient de la folie Favier. Au retour d'Alfred, au début du XXe siècle, il s'installe donc dans le Manoir de la Roche-Fauconnière et il entreprend, avec l'aide de son jeune fils Léon, des plantations. Et c'est Léon qui va prendre le relais jusqu'à la fin de ses jours, à 98 ans. Après la guerre de 14-18, intervient un homme extraordinaire, Célestin Planage. Il était jardinier, il avait travaillé à la Fauconnière et il avait entretenu beaucoup de propriétés d'autres jardins dans Cherbourg. Par son enthousiasme d'amateur éclairé, il a beaucoup influencé Alfred Favier dans le choix de ses plantations et dans l'amour qu'il a pris pour ce jardin. Et puis arrive la guerre de 39-40. Évidemment, c'est une catastrophe pour le jardin comme pour le reste de la Normandie. Les Allemands s'installent dans la maison familiale. Ils se servent dans le parc pour se chauffer. Ils coupent les arbres sans s'occuper de savoir si ce sont des spécimens rares ou pas. Et à la libération, Cherbourg a quand même été une des premières villes libérées de France, le 26 juin 1944, s'installent les Américains qui mettent en place, avec des cherbourgeois, la première radio libre de France. C'est Radio Cherbourg. Ils installent les antennes dans les grands arbres à proximité du manoir. Et pendant plusieurs mois, Radio Cherbourg va émettre. Après la guerre de 39-45, le jardin est dans un état lamentable et Léon s'attaque courageusement à sa renaissance. Son jeune fils, Charles, qui lui travaille comme médecin à Ketou, l'aide beaucoup, participe énormément et va donner une nouvelle orientation au jardin. Ce qu'il y a de remarquable dans l'histoire de ce jardin, c'est qu'il est dû à une même famille, la famille Favier, qui sur cinq générations s'est efforcée de créer, d'enrichir, d'entretenir ce jardin magnifique qu'on espère bien prochainement pouvoir réouvrir au public. Faire découvrir le parc pour sensibiliser le public à sa restauration est l'un des objectifs de l'association. Ce samedi 17 septembre 2016, à l'occasion de la journée du patrimoine, l'association a ouvert le jardin Favier aux adhérents et à leurs invités. Colette Delette et Christophe Guéran conduisent le groupe pour une visite studieuse, voire érudite, tant les visiteurs apparaîtront motivés et compétents, exerçant bien souvent leur art dans leur jardin personnel. Ces lieux abandonnés sont, dit-on, quelquefois malfamés. C'est pourquoi Christophe s'est donné les moyens d'assurer la sécurité du groupe. On anticipe un peu sur le parcours. On échange entre amis quelques propos. Mais tous suivent leur guide et se montent attentifs aux présentations de Christophe. Colette, à l'occasion, documents à l'appui, complète l'information. La météo annonçait un temps variable. Aussi, nos jardinières avaient pris leurs précautions. Le jardin découvre ses perspectives. De grands arbres tourmentés, des inflorescences, des couleurs de l'automne qui s'annoncent, l'infinie variété des verts. Du temps de sa splendeur, cet endroit devait être propice au repos, à la méditation. C'est autour de la pièce d'eau que s'achève la visite. On prend conscience de tout l'ouvrage qu'il reste à faire. Alors, à l'ombre de la tour du manoir, les promeneurs pourront librement se ressourcer. En dehors des bénévoles de l'association, une association amie est venue nous aider pratiquement dès le départ. C'est l'association Orkis de Saint-Valahougue. Ils sont là, en plus ou moins grand nombre, pour nous aider. Ils sont fidèles au jardin. À côté de ça, plus récemment, une association d'insertion est venue aussi nous aider. C'était un petit peu notre objectif, fournir un petit peu de travail à des gens en réinsertion. C'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour hommes qui fait partie de l'association LATSEAM qui est l'association de la sauvegarde de l'adulte et de l'enfant dans la Manche. J'ai découvert ce projet-là en lisant le journal vers le mois de septembre. J'ai contacté la directrice de l'association pour voir si on pourrait travailler ensemble dans le but de faire venir des messieurs hébergés chez nous pour donner un coup de main bénévolement sur le jardin. On est arrivés ce matin à 10h, on a amené nos outils, etc. On a fait la rencontre des personnes qui travaillent ici bénévolement. Ce midi, on a pris un repas en commun, un pique-nique ensemble. C'était hyper chaleureux, hyper sympa. Et puis, on repart content dans le temps de la journée, on reviendra. Lorsque nous avons pris ce jardin en main, c'était 6 ou 7 hectares de ronces uniquement. L'allée centrale était complètement embroussaillée et on avait en fait juste un tout petit passage. Donc, c'est par là que nous avons commencé dégagé l'allée centrale. Et puis, progressivement, nous avons pénétré tout doucement dans le jardin. Alors, le problème, effectivement, c'est qu'au printemps, on a commencé vraiment les travaux de débroussaillage en août 2015. Tout allait très bien. Puis, en avril, mai à peu près 2016, quand nous sommes revenus après 15 jours d'absence, puisque nous faisons un débroussaillage tous les 15 jours, les fougères avaient repris le dessus, les ronces repoussaient, les orties aussi. Et on a eu... Nous avons donc des broussaillées à la main dans un premier temps et c'est vrai que nous avons fait des tas de déchets, de débris qui nous ont beaucoup encombrés et pour lesquels il a été nécessaire d'utiliser une broyeuse pour, en effet, arriver à s'en débattre. à s'en débarrasser. Bonjour Julien. Alors, il y a-t-il des précautions à prendre dans ce débroussaillage important ? Oui, alors, les précautions à prendre sont simples. Il faut faire très attention à où est-ce qu'on met les pieds parce qu'il peut y avoir plusieurs semis parce qu'on est sur une parcelle particulière, parcelle des fuchsias en l'occurrence. Donc, il faut faire très attention à ce genre de détails et faire attention à bien prendre conscience qu'il ne faut enlever que les ronces et dès qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, une plante particulière, on n'y touche pas, on laisse et puis on voit avec Christophe par la suite. Est-ce qu'il faut des outils adaptés pour faire ça ? Là, par exemple, vous voyez, j'ai un arache dog. Donc, à la base, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour les dogs, mais on a vite compris qu'on pouvait enlever les racines de ronces facilement avec ce genre d'outil. Et quand vous avez découvert une plante particulière, qu'est-ce que vous faites ? Les directives, c'est qu'on appelle l'expert de l'association, donc Christophe Garand, et on lui demande son avis, savoir si c'est une plante particulière, importante. Si elle l'est, on met généralement un petit marquage et on attend de voir un petit peu comment ça évolue parce que des fois, ça peut arriver qu'avec la mauvaise végétation, soit elle est un peu souffert. Bien, merci Julien pour tous ces renseignements. De rien. On continue la promenade. Depuis que le parc existe, bien sûr, il a essuyé de très nombreuses tempêtes. en 1987, mais encore bien plus récemment, donc en février 2016, où nous, un jour de débroussaillage, nous sommes arrivés et un eucalyptus était tombé donc complètement en travers de cette allée centrale. Heureusement, nous avions notre conseiller technique et scientifique qui, Christophe absolument, qui avait une tronçonneuse et qui nous a débité donc l'arbre qu'on aperçoit là-derrière, qui nous a débité cet arbre donc en énorme tronçon qui doit faire à peu près 80 centimètres de diamètre à peu près. Évidemment, c'est une grosse perte, bien sûr, pour l'eucalyptus, mais c'est aussi une grosse perte parce qu'en tombant, il est allé abîmer d'autres arbres qui étaient en dessous et qui étaient des arbres intéressants, en fait, relativement intéressants pour le jardin. Depuis, ça va repousser. On espère, effectivement. Le parc de la Fauconnière, butant de sa splendeur et de sa renommée, était l'objet de visites de botanistes venus parfois de l'Europe entière. Le renouveau, impulsé par la création de l'association, suscite à nouveau de l'intérêt au-delà de l'agglomération cherbourgeoise. Ce mardi 24 mai 2016, ce sont des visiteurs avertis venus de Caen que conduit Christophe Guéran, assisté de Françoise Guénon. Michel Proveau, vice-président de la Société Centrale d'Horticulture de Caen et du Calvados, Hélène Donte, qui en est la secrétaire générale, et Catherine Louveau, membre du Conseil d'administration. La visite se poursuivra entre spécialistes tout au long d'un après-midi ensoleillé et venteux. Quelquefois, il y a des choses toutes bêtes, mais bien souvent, on passe devant des choses. Là, vous voyez, vous avez encore un... Alors, Kepri, on a coupé d'ailleurs le lactilidia qui ne montait pas. C'est partout, mais il y a des choses surprenantes. moi, j'avais l'impression d'avoir un petit peu redécouvert vers le paradis terrestre. C'est un jardin qui a été très composé, très travaillé avec toutes les plantes rares, extraordinaires qu'on y trouve, mais qui retournait un peu à l'état sauvage et vraiment, ces plantes rares, ces plantes extraordinaires, comme celle-ci, par exemple, l'arbre au mouchoir. Moi, je n'en avais jamais vu de près. Toutes ces plantes, finalement, on a l'impression qu'elles sont dans leur milieu, pratiquement, et l'impression aussi de découvrir un milieu. En tant que jardinière, ce que je vois surtout, c'est la quantité de travail qui a déjà été faite et qui reste à faire pour rendre ce jardin visitable, dégager tous les végétaux et leur rendre la place dont ils ont besoin. Je fais partie de la Société Centrale d'Horticulture de Caen et du Calvados, comme mes deux amis, et j'ai eu envie d'organiser, de proposer cette visite. Alors, on m'a expliqué que c'était plein de ronces, mais aussi plein de promesses. Et là, on a découvert quelque chose qui se défriche et j'aurais envie d'y retourner dans un an, dans deux ans, dans trois ans, mais j'espère que j'y trouverai toujours un lieu plein de charme et pas trop... pas trop... oui, peigné, pas trop ratissé. Il faut qu'il reste un petit peu de mystère dans tout ça. Alors, effectivement, on est dans un lieu vraiment très symbolique du jardin, à la sortie de ce petit jardin où il y avait vraiment une collection incroyable de plantes. Et puis là, derrière nous, on peut observer un très beau magnolia qui est en fleurs tout de suite. Mais si on fait un petit tour d'horizon, juste à portée d'œil, on a un magnifique ocryphia qui se trouve derrière nous, un petit peu et qui se prépare sa floraison à Baudrimis. Derrière lui, il y a un laurélia, il y a un aéotoxicum. On a, qui est en fleur, en pleine fleur actuellement, illicium. C'est une plante proche de la badiane. Et puis, si l'on continue ce tour d'horizon, on est juste dessous à Noéria avec une magnifique floraison fin juin qui va vraiment être flamboyant. et puis un magnifique cornus controversa variégata qui est certainement un des plus beaux en France. Pour l'essentiel, ils viennent de l'hémisphère sud, notamment pour tout ce qui est de Rimis, l'Aurelia, Oéria, etc. Certains viennent d'Asie. Il y a des origines très diverses dans ce jardin et tout ça, c'est marié merveilleusement au fil du temps. Alors, malgré toutes ces années d'abandon, on peut découvrir de très gros et de très beaux exemplaires, mais aussi, par endroits, je vous propose de vous emmener là-bas, on va découvrir des plus petites plantes qui ont résisté malgré tout à l'usure du temps et à l'envahissement par les ronces. Bon, alors nous arrivons ici dans un petit coin du jardin qui possédait une jolie collection de toutes petites plantes et on a le bonheur d'avoir encore quelques vestiges de ces plantes. Alors, par exemple, là, parmi les broussailles, nous avons retrouvé un Ardisia japonica qui est encore, malgré tout, avec un Astelia devant nous. On peut constater aussi que certaines plantes se sont naturalisées. Ainsi, cette grande fougère arborescente a donné naissance à deux petites qui sont au pied et qui vont, par la suite, pouvoir repeupler le jardin. Par miracle, on peut encore observer une toute petite plante ici qui est un Filésia. Certaines petites fougères également ont bien résisté et on pense pouvoir les sauver. On a derrière nous également des rubus. Il y avait une collection très importante de rubus dans ce jardin, environ 45 espèces différentes. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais par exemple, au milieu de cet hydrangéa grimpant, une petite capucine rare à floraison rouge se cache encore. Bien sûr, elle n'est pas encore sortie. Voilà, c'est tout un exemple de toutes ces plantes dans ce jardin qui, malgré le temps, réussissent quand même à revivre un petit peu. Voilà, alors dans ce jardin, on peut découvrir aussi un certain nombre d'éléments architecturaux. On est entouré de murs, il y a de nombreux murs qui ont été par le passé les enceintes du premier jardin et puis aussi des aménagements paysagers comme on peut le découvrir ici. Ce bassin, ce bassin qui a été alimenté à l'origine par les gouttières de la maison qui se trouve juste en-dessus. Et tout ça fait partie de tout un aménagement avec des escaliers, des murets un petit peu partout dans ce jardin qui agrémente vraiment tout ce jardin. Ça s'est fait avec le temps puisque dans un premier et dans une première étape des arbres avaient été plantés pour fixer le sol et puis petit à petit des espèces plus intéressantes y ont été introduites et par l'évolution du temps et aussi la main de l'homme on retrouve maintenant des perspectives très sympathiques à découvrir au fur et à mesure que l'on progresse dans ce jardin. Ce jardin, le jardin Favier, est l'œuvre de cinq générations d'une même famille. Une famille déterminée à ce que ce patrimoine puisse être conservé. En se rendant acquéreur, le Conservatoire du littoral, institution publique, assure les fondations de cette restauration. Il éloigne ainsi le spectre de toute opération spéculative. L'association du jardin botanique de la Roche Fauconnière, encouragée par le Conservatoire du littoral, est à l'initiative de la prise de conscience de cette nécessaire renaissance, aussi bien par les animations et la publicité créées autour du parc que par leur travail. Le premier relais de la restauration est entrepris par ses adhérents bénévoles à la fois généreux et connaisseurs, avec le soutien actif d'associations Ami. Aujourd'hui, de nouvelles actions sont engagées. La municipalité de Cherbourg en Cotentin s'implique avec les moyens techniques et les compétences et les services de ces espaces verts. L'objectif reste le même, permettre aux futurs promeneurs de découvrir au fil des saisons quelques merveilles et curiosités végétales venues du monde entier, acclimatées ici par la volonté et la détermination d'une chaîne solidaire de femmes et d'hommes passionnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada